Dans cette vidéo, nous allons créer un template de page web que l'on va pouvoir réutiliser sur l'ensemble des pages de notre site. Nous n'allons utiliser que du HTML, CSS ainsi qu'un langage serveur obligatoire qui sera ici le PHP. L'objectif n'est pas de faire un template ayant un design exceptionnel, mais simplement de vous montrer comment centraliser toute la structure des pages de votre site dans un seul fichier. De cette manière, vous pourrez ensuite créer votre site de manière simple et rapide. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne H2Prog. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour ceux qui voudront aller plus loin sur la création de sites web et notamment sur la structure que l'on va mettre en place, je vous invite à vous inscrire à mes cours vidéo en autonomie sur le site h2prog.com. Allez, c'est parti, allons créer notre template. Je me rends dans mon logiciel de développement Visual Studio Code et je vais faire en sorte de créer la structure de ma page web. Je suis parti, comme vous pouvez le voir, dans un dossier que j'ai appelé template.php et le fichier que j'ai créé index.html. Vous mettez votre structure où vous voulez, ça ne changera rien. Donc là, je vais créer une structure de page web très rapidement, donc en utilisant le générateur présent dans Visual Studio Code. Et donc, je génère cette structure. Si vous n'arrivez pas à la générer automatiquement, il vous suffit de la recopier. C'est une structure de base. Maintenant, je vais faire en sorte de créer très rapidement le template qu'on va utiliser. Et pour ça, je vais créer un simple menu et un footer. Donc, on va essayer de faire une structure de page correcte. Et pour ça, je vais utiliser les trois balises de base qui sont les balises header, main, et la balise footer. Dans la balise header, en général, on va y mettre le menu. Et on peut mettre également le logo et tout un tas de choses. Là, je vais faire la navbar, donc en utilisant la balise nav. A l'intérieur de cette balise nav, je vais créer une liste. Donc, pour faire un menu en général, on utilise une liste avec les balises UL et LI. Le premier élément que je vais mettre dans ma liste, ça va être un lien pour accéder à la page d'accueil. Donc ici, je vais mettre l'accueil. Et on va mettre un href pour accéder à la page qui va se nommer index.html. Donc, ça, c'est la page qu'on est en train de créer actuellement. On va également créer deux autres pages, pour l'exemple, qu'on va appeler page2.html et page3.html. Donc, je mets également le nom page2 et page3. Donc, tout ça, je l'explique dans une autre vidéo que vous trouverez dans la description. Vous pouvez y accéder. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur la création du menu. Ce n'est pas l'objectif. Donc, maintenant que j'ai créé cette liste, on va la styliser un petit peu. Et pour ça, on va rajouter un fichier CSS qui va permettre de mettre du style sur le menu. Donc, je crée un fichier que j'appelle main.css. Et ce fichier, je vais l'intégrer dans ma partie header en mettant une balise link. J'indique le rel qui sera stylesheet. Et je mets le href pour accéder à la source qui sera main.css. Dans ce fichier main.css, je vais rajouter le style nécessaire au menu. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà proposé tout ça dans l'autre vidéo. Je ne vais pas le redétailler. Je vais simplement le copier-coller. Donc, n'hésitez pas à voir la vidéo en question pour comprendre exactement tout ce qui a été fait pour le menu. Donc, maintenant que j'ai fait mon menu et que j'ai mis le style, on va déjà lancer la page pour vérifier que tout fonctionne. Pour ça, je fais un clic droit sur index.html, reveal in file explorer. Et je double-clic sur le nom du fichier pour le lancer. Donc là, j'arrive bien à mon petit menu qui est la première partie de mon template. Alors, dans ce que je vous ai montré, je rajoute également un petit logo devant. Donc, je vais le rajouter rapidement. Pour ça, je vais déjà mettre un folder images dans lequel je vais y mettre toutes les images. Ici, il n'y aura que mon logo. Je vais le copier-coller pour le placer. Donc, j'ai mis mon logo. Vous, vous pouvez prendre n'importe quelle image, je dirais. Mais il faut qu'elle fasse une taille à peu près cohérente. Là, je suis sur une taille 70 par 70. Et ce que je vais faire, c'est mettre simplement dans ma navbar un lien supplémentaire avec mon image. Donc, je dis que je vais accéder aussi en cliquant sur la photo à index.html. Et je mets simplement la balise img avec la source qui sera image slash et je mets le nom du fichier. On n'oublie pas de mettre un texte alternatif. If, si jamais l'image n'arrive pas à être chargée, cela est nécessaire notamment pour le référencement également. J'ai mis ça, je sauvegarde et j'actualise. Alors là, j'ai l'image qui apparaît bien. Par contre, elle est apparaît au-dessus. Donc, si on veut la mettre à côté, on va simplement rajouter un float left comme ce qui a été fait pour les différents li. Pour ça, je vais rajouter une virgule à côté du li et je vais indiquer que dans mon nav, je veux que la balise img, ou les balises d'ailleurs, il y en a plusieurs, soit également en float left. Je sauvegarde et actualise et normalement, voilà, on a l'image qui apparaît bien à gauche. Donc maintenant, on a terminé notre menu. Et ce que j'aimerais, c'est rajouter la partie footer. Donc, je viens dans le code et je vais sur la partie footer. On va simplement mettre un copyright. Je mets le code nécessaire pour créer le copyright en HTML. C'est celui-ci. Et j'inscris h2prog. Je n'oublie pas de styliser. Et ce que je veux dire, c'est que simplement sur mon footer, Donc, sur la balise footer, je vais mettre un background color en indiquant la même que ce qui a été utilisé sur le menu. Donc, c'est celle-ci. J'indique un text line que je centre en mettant center. Je vais mettre une couleur de texte qui sera en blanc. Et un padding de 10 pixels. Donc, c'est une marge intérieure tout autour du contenu qui sera d'une taille de 10 pixels. Si j'actualise, j'ai bien rajouté cette partie-là. Alors, on ne voit pas trop la différence pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est mettre un contenu, maintenant, dans la balise main. Dans celle-ci, on va mettre simplement un titre. Je vais marquer page d'accueil. Je sauvegarde. Et là, on aura terminé. Le template est donc prêt. L'objectif, ça va être maintenant de faire en sorte qu'à chaque fois que je lance une page, j'aurai la partie header et la partie footer qui soient dupliquées sur toutes les pages. Et bien sûr, je n'ai pas envie de l'avoir dans tous mes fichiers HTML. Je ne veux l'avoir que dans un seul. Donc, si je fais un exemple, ce que je vais vouloir, c'est par exemple créer un deuxième fichier qui sera la page 2.html. Et dans cette page 2, il faut qu'il y ait exactement le même contenu, si ce n'est, à la différence, avoir un contenu, c'est-à-dire la balise main, qui sera différent. Donc là, je marque simplement page 2 pour le montrer. Si je sauvegarde et actualise, je peux maintenant aller sur ma page 2, mais le code est dupliqué. Ce qui fait que si je dois changer, par exemple, mon titre ici, je ne veux plus que ce soit accueil mais home, je vais être obligé de le faire aux deux endroits. Et ça, en termes d'informatique, ça ne convient pas. Il faut arriver à centraliser, à factoriser les informations. Et pour ça, on va créer un template. Donc là, je remets accueil dans les deux pages. Et on va commencer à la création, à proprement parler, du template. Malheureusement, pour arriver à faire ces actions, on va être obligé de rajouter une partie serveur pour lancer notre site. Et donc, la première action à réaliser, ça va être de basculer sur un fichier PHP. Donc, je bascule sur le fichier en changeant l'extension. Donc, je mets page2.php et index.php. Et on va faire en sorte de relancer le site. Pour pouvoir le lancer, on va devoir utiliser un serveur local. Et moi, je vous ai recommandé dans tous mes cours d'utiliser XAMPP. Donc, XAMPP, vous avez simplement à le télécharger, à l'installer. Et ensuite, vous pourrez le lancer. Une fois que le panneau de contrôle sera lancé, on cliquera sur Admin pour lancer XAMPP. Ensuite, il faudra aller dans le répertoire où est présent votre projet. Là, point très important, il faut que votre projet soit installé dans le dossier HTDoc de XAMPP. Je vais vous montrer ça. Il faut que lorsque vous avez installé XAMPP, vous aurez le dossier HTDoc de présent. Et c'est à l'intérieur qu'on va venir placer les projets qui utiliseront le serveur local d'XAMPP. Et donc, là, moi, je l'ai placé dans 2023, REC, YouTube et Template.php. C'est ici que j'ai mes dossiers. Et donc, je vais pouvoir aller depuis mon navigateur, venir dans ce répertoire et lancer le fichier index.php, mais du coup, en utilisant le serveur local. Et donc là, dans l'adresse qu'il faut que j'écrive dans le navigateur, c'est à partir du dossier HTDoc. Donc, je vais écrire localhost slash 2023 REC, YouTube, etc. Donc, je mets localhost 2023. Alors, je vais enlever tout ça. 2023, j'ai mon dossier REC, mon dossier YouTube, Template.php. Et là, je me retrouve directement à avoir le site qui est lancé. On va également faire la modification maintenant de changer les liens. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut plus index.html, mais index.php. Pareil pour page 2.php et page 3.php. Ça, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut le faire dans tous les fichiers. Et ça, ça ne va pas convenir. Je teste quand même. Donc, j'ai fait les modifications. Je sauvegarde et actualise. Et je peux toujours maintenant venir sur accueil et page 2. Page 3, on ne l'a pas encore créé. C'est normal. On va maintenant créer le template. Et pour ça, je vais créer un nouveau fichier. Je vais faire un new file que j'appelle template.php. Et ce template, je vais simplement y mettre tout le contenu. Donc là, je copie-colle, index.php, et je mets dans template.php. Par contre, comme je vous l'ai dit, le template va être utilisé sur toutes les pages de votre site. Et ce qui va changer, c'est le contenu. C'est-à-dire ce qui est présent dans la balise main. Et donc là, au lieu d'avoir un contenu dans le template, je vais utiliser une variable PHP que je vais afficher. Et je vais afficher la variable $content. Cette écriture peut être simplifiée en mettant cette écriture-là qui revient exactement au même que de faire un écho. Donc à vous de voir celle que vous préférez. Mais ça, ça revient au même. Maintenant, ce template, je vais vouloir l'utiliser sur toutes mes pages. C'est-à-dire par exemple sur index.php. Donc index.php, je veux au contraire tout supprimer et garder simplement le H1 avec le titre et bien sûr tout le contenu à l'intérieur. Maintenant, il faut que j'arrive à intégrer mon template. Pour intégrer mon template, je vais avoir quelques lignes de code à rajouter en PHP. La première, ça va être de lancer un buffer. Tout ça, je l'explique en détail dans mes cours. Donc là, je démarre le buffer pour enregistrer tout le contenu qui sera affiché par la suite. Le buffer ensuite, je vais vouloir le vider avec le contenu qui serait présent. Donc là, entre le OBSTART et le OBGETCLEAN que je mets maintenant pour vider le buffer, je vais mettre tout mon contenu de page. Donc ici, vous pourrez écrire tout le contenu. Ce OBGETCLEAN va déverser le contenu du buffer. Et nous, on veut le déverser dans le template avec la variable $content. Donc j'ai juste à écrire que je vais mettre tout le contenu du HTML bufferisé dans la variable $content. Et enfin, la dernière action à réaliser, c'est d'appeler le template. Et donc là, j'utilise la commande REQUIRE ONCE. Et je vais chercher le fichier qui est template.php. Je sauvegarde et normalement, si j'actualise sur la page d'accueil, j'ai toujours la même chose. Mais maintenant, l'avantage, c'est que sur la page 2, j'ai juste aussi à supprimer tout le reste. Je garde simplement page 2. Et je fais exactement la même chose. Un OBSTART en premier pour lancer la bufferisation. Et ensuite, un OBGETCLEAN pour déverser tout le contenu dans la variable $content et appeler le template. Je sauvegarde également. J'actualise. Et si je vais sur la page 2, ça fonctionne toujours. Et maintenant, il nous reste à créer la page 3. Donc cette page 3, vous l'aurez compris. Je vais simplement créer un nouveau fichier que j'appelle page 3.php. Et à l'intérieur, je mets la même chose que ce qu'il y avait pour index.php et page 2.php. Je vais simplement modifier le contenu. Là, en contenu, je mets simplement un titre. Mais il faut imaginer qu'il y a d'autres contenus derrière. Et donc je mets page 3. Je sauvegarde. Et on aura déjà terminé notre page 3. Et donc là, on a utilisé bien un template qui est répété sur toutes nos pages. On peut faire un exemple. Si je veux modifier, comme je l'avais montré, le titre de ma page. Je ne veux plus que ça s'appelle Accueil, mais Home. Je fais la modification dans template.php. Et si j'actualise, ça va être répercuté sur toutes les pages. Et donc j'ai bien centralisé la structure du site web dans un template. Bien sûr, ce template, on peut l'agrémenter de pas mal de choses. Rajouter des liens dans notre footer. Faire une navbar plus complète, rajouter tout un tas de choses. Mais l'ensemble sera centralisé dans un seul fichier qui est template.php. Voici donc comment créer une structure de page web, un template. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la commenter. Je vous remercie et je vous dis à très vite.